C'est un petit moment qu'on est propriétaire de notre maison et donc on a un jardin qu'on est en train de réaménager et c'est la raison pour laquelle on voulait le végétaliser et la mairie nous a proposé de nous donner des arbres. Comme on est en centre-ville, on cherche à apporter un peu plus de fraîcheur aussi. On a eu un pêcher, un abricotier et un poirier. Alors là, on a pris un pommier et un figuier. Et c'est qu'en fait, on a déjà un cerisier dans le jardin qui donne plutôt en juin et on cherchait pour avoir des fruits un peu plus tard dans la saison pour essayer d'espacer un peu les récoltes. On aime bien regarder dans le jardin, voir les petits oiseaux, les petits insectes, etc. Donc ça, j'imagine, va attirer aussi d'autres petites faunes locales. D'un point de vue accessibilité, d'un point de vue aussi sensibilisation au développement durable, à tout ce qui est nature, d'où viennent nos aliments, c'est quand même pas mal. Plus de la moitié des espaces verts à Grenoble sont de domaines privés. Donc il est important pour nous qui voulons végétaliser massivement la ville de permettre aux grenobloises et grenoblois, eux aussi, d'aller planter des arbres chez eux. Ça s'inscrit dans un cadre global qu'on appelle une plateforme, qu'on appelle Végétaliste à Ville. Ça fait trois ans qu'on donne des arbres aux gens. Et là, on va dépasser les 1 000 arbres donnés à des gens. Et donc, symboliquement, on a donné le millième arbre à une des personnes qui s'était inscrite cette année. Alors, ça est réalisé par, bien sûr, l'équipe de la décoration de la ville. Et puis ce trophée symbolique aussi. Il faut dire que 1 000 arbres, ça veut dire qu'il y en a 999 avant. Et puis j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres après. Je trouve que c'est une très bonne démarche. Je pense que ça doit contribuer beaucoup plus à sensibiliser les personnes à la présence d'arbres, à l'intérêt des arbres dans la ville. Et ça les aide, je pense aussi, à choisir des essences plus résistantes pour demain. Nous, on agit beaucoup sur le domaine public, mais c'est vrai qu'on a un peu d'impact direct sur le domaine privé. Par cette action, ça nous permet d'augmenter un peu la surface arborée. Donc, il est croisé avec un prunier pour lui donner un peu plus de résistance au niveau de nos conditions climatiques grandobloises. Donner uniquement des arbres, on n'irait pas jusqu'au bout de la démarche. C'est vrai qu'il y a toute une technique de plantation, d'entretien des arbres. Donc, on essaie d'apporter quelques conseils de base. Par contre, il faut bien casser en profondeur. Il faut même y aller à la pioche, s'il faut essayer de bien casser. C'est un petit, quatre arbres. J'ai choisi un plaque minier. C'est un arbre à kaki, parce qu'on adore les kaki, avec les enfants. On aime bien les fruitiers. On a pris celui-là. On a un petit livret pour expliquer un peu comment le planter, comment s'en occuper. Et puis, on a une petite plaque aussi qui correspond à l'arbre. Tout est là pour qu'il puisse bien grandir, ces petites plaques miniers. Sous-titrage Société Radio-Canada